Alors on va faire l'exercice méthode dans la partie leçon, donc c'est dans le grand 1, la partie 1.6. Donc comment prendre une décision à partir d'un échantillon ? Donc d'après une étude en 2006, donc la moitié des bébés français sont nés hors mariage. On prend un échantillon de 100 naissances au cours de l'année 2010 et on observe 556 naissances hors mariage. Donc là c'est important, on fait l'hypothèse que la proportion de naissances hors mariage en 2010 est la même qu'en 2006. Alors question 1, pouvez-vous affirmer qu'au seuil de risque de 5%, les résultats observés sur l'échantillon confirment l'hypothèse de l'énoncé ? Donc en fait on va se poser la question s'il y a la même proportion en 2006 qu'en 2006 des naissances hors mariage. Donc là, contrairement à l'étude, elle, elle est exacte, on a recensé tous les cas, toutes les naissances et on a vu que la moitié était des naissances hors mariage. En 2010, ce n'est pas le cas, on a juste pris 1000 naissances durant cette année et on a observé 556 messages. Alors la question est-il raisonnable de penser qu'à partir de cet échantillon, la proportion de naissances hors mariage en 2010 est la même qu'en 2006 ? Donc on fait une hypothèse, c'est toujours comme ça, on ne sait pas si elle est vraie, on va la tester. On prend l'hypothèse donc que la proportion de naissances hors mariage est la même qu'en 2006, c'est-à-dire la moitié, donc 0,5. Et on va regarder si on peut prendre, on va regarder si donc cette hypothèse, elle est plausible. On regarde, on est dans les conditions du corollaire, d'accord ? Le corollaire, il est là, c'est-à-dire si n est supérieur à 30, n fois p supérieur à 5 et n fois 1 moins p supérieur à 5, donc c'est le cas, d'accord ? Et les conditions, donc, elles sont réunies pour qu'on ait l'intervalle de fluctuation en fait de 95%. Alors, on calcule l'intervalle, donc ici on a le p qui vaut 0,5 aussi et le n qui vaut 1000, d'accord ? Donc, je remplace et donc, on a donc ça. Pour savoir d'où vient cet intervalle et qu'est-ce qu'un intervalle de fluctuation, je vous conseille de revoir le cours. Et donc, en calculant les valeurs, on a à peu près cet intervalle, d'accord ? 0,469 et 0,531. Donc, lors du cours sur Discord, j'avais pris un intervalle moins précis, mais ça donnait les résultats moins précis. Donc, j'ai décidé d'augmenter la précision de l'intervalle. Alors ici, la fréquence est observée. On voit qu'il y a 556 naissances sur 1000, d'accord ? On voit que ça fait donc 0,556 et cette fréquence, elle n'appartient pas à cet intervalle, d'accord ? Je vous rappelle que l'intervalle de fluctuation, c'est lorsqu'on fait une... Vous prenez un échantillon, donc vous obtenez une fréquence et par rapport à la fréquence théorique, vous oscillez autour de cette fréquence théorique. Donc, vous êtes autour de cette fréquence théorique. Évidemment, vous n'êtes jamais pile sur cette fréquence théorique, mais vous êtes autour et l'intervalle de fluctuation, c'est avec de 95% des cas. Il veut dire que dans 95% des cas, normalement, je suis dans cet intervalle par rapport à la fréquence observée. Là, je vois que la fréquence observée, elle n'est pas dans l'intervalle. Donc, je peux conclure que l'hypothèse, elle est rejetée avec 5% d'erreur, puisque ça, cet intervalle, c'est dans 95% des cas. On est en dehors, donc on est dans le cas où il est possible qu'on soit dans les 5% où on n'est pas dans cet intervalle. Donc, on rejet l'hypothèse que le fait qu'en 2010, la moitié des naissances sont nées hors mariage, ça, on peut dire que ce n'est pas vrai, mais avec 5% d'erreur de se tromper. Maintenant, on va vérifier que la probabilité de commettre une erreur lors de cette prise de décision est d'environ 5%. Donc, on va essayer de calculer cette erreur. Donc, on va essayer de calculer que, par rapport au cours qui est là, que la fréquence observée, donc c'est f, si vous voulez, 1000, elle n'appartient pas à l'intervalle i dans 5% des cas. Ça veut dire ça. Donc, la probabilité est de 0,05. Donc, il y a 5% de chance d'être pas dedans. Donc, pour calculer l'intervalle, donc, pour cette probabilité, je peux utiliser l'événement contraire. Donc, 1 moins la probabilité que f, 1000, appartient à i. Et pour calculer cette proba, j'ai besoin de calculer, donc, cette probabilité-là. Donc, je rappelle que le contexte, donc, en fait, on a une variable aléatoire qui suit la loi normale, la loi binomiale NP, et la fréquence, elle, c'est xn sur n. C'est-à-dire, on prend tous les cas qu'on a sur le nombre de décès, tous les succès, si vous voulez, sur le nombre d'écès, et on a la fréquence de succès. Et on a donc, ensuite, donc, ça, c'est le théorème 6, qui dit que quand n est très, très grand, on a donc la probabilité que la fréquence observée, donc, qu'elle appartienne à cet intervalle i, i n, est égale à 1 moins fois. Donc, ça, c'est l'intervalle de fluctuation en seuil de 95%. Donc, comment calculer cette probabilité, là, c'est la difficulté. Donc, je ne sais pas grand-chose sur fn, par contre, je m'étais trompé lors du cours, je ne connais pas grand-chose sur fn. Par contre, je sais que fn, c'est xn sur xn, c'est fn, c'est xn sur n. Donc, si je prends x1000, c'est-à-dire le nombre de naissances hors mariage, donc, j'ai pris 1000 naissances, d'accord, et, enfin, je prends 1000 naissances, et je regarde le nombre de naissances hors mariage. Alors, ça, c'est la comptière de succès. Je prends une naissances, si elle est hors mariage, je le compte comme un succès, si elle est dans un mariage, elle s'est comptée comme un échec. Donc là, finalement, quand je prends cet échantillon, xn, finalement, il suit une loi binomiale de paramètres 1000 et 0,5, puisque la probabilité que ce soit une naissance hors mariage, c'est 0,5, c'est ce qu'on a supposé. Et xn, et du coup, ça devient x1000, et on a donc les paramètres n et p. Et du coup, là, on a fn, qui va être f1000, qui va être donc la fréquence de nombre de naissances hors mariage sur 1000. D'ailleurs, je me suis trompé, c'est sur 1000. Hop, ici, c'est sur 1000. D'accord ? Et, donc, j'ai pas beaucoup d'informations là-dessus. Par contre, j'ai des informations sur x1000, puisque x1000, c'est une loi binomiale, ça, je connais bien. Donc, on va essayer d'utiliser, donc, le théorème de Moivre-Laplace, c'est-à-dire que, donc, on a que, on a les conditions d'approximation, donc, de la loi binomiale par une loi normale. Donc, il faut que n soit supérieur à 30, que n fois p soit supérieur à 5, et que n facteur de 1 moins p soit supérieur à 5. Donc, là, c'est vérifié, vous voyez à l'écran. Donc, les conditions sont unies pour utiliser le théorème de Moivre-Laplace, qui nous dit que, si z, que j'appellerais, en fait, c'est z1000, c'est x1000 moins np sur racine de np facteur de 1 moins p, ça, c'est la probabilité que z soit entre a et b, c'est proche de la probabilité que t soit entre a et b, où t est une loi normale, sans très réduite, donc, l'espérance 0 est d'écart type ou de variance 1. Donc, je vais donc utiliser les informations que j'ai sur z, et donc, je vais, donc, déjà, je vais calculer np et racine carrée de np facteur de 1 moins p. Donc, là, j'ai donc np sur 500, je rappelle que c'est 1000 fois 0,5, et np fois 1 moins p, donc là, vous avez, donc, le 500, c'est np fois 0,5, bon, ça fait 5 racine de 10, vous calculez. Et du coup, z, finalement, je vais noter comme ça, z, c'est donc x moins 500 sur 5 racine de 10. Bien sûr, z1000, je note z tout simplement, parce qu'il n'y a pas de confusion, et x1000, je note juste grand x, et grand f, c'est une note comme grand f1000, d'accord ? Parce qu'il n'y a pas de confusion, je le rappelle. Il n'y a pas d'autres n qui vont intervenir dans l'exercice. Donc, je vais calculer que f appartient à i, d'accord ? Donc, i, je vous le rappelle, c'est donc à dire que f, il est entre 0,469 et 0,531. Donc, ça, on l'a vu dans la question 1, il est ici, vous voyez ? Donc, je pourrais le mettre ici, en rouge. Donc, voilà, là, vous avez cet intervalle. Du coup, c'est là, f, il appartient à ça. f, par définition, vous l'avez dit, c'est x1000 sur 1000, c'est-à-dire grand x sur 1000, tout simplement. Et comme je vais pouvoir utiliser, donc, du coup, ça revient à que x est compris entre 469 et 431. Alors, on pourrait ici utiliser la calculatrice, puisque grand x, issu de noix binomiale, je vous rappelle, grand x, issu de noix binomiale, là. Donc, je pourrais utiliser, calculer la loi binomiale, d'accord, avec la calculatrice, mais là, on va utiliser plutôt le terme de moins pour la place. Donc là, je vais donc approcher cette variable binomiale par une variable normale, centrée, réduite. Donc, je vais ici essayer de reconstruire z, grand z, ici, pour avoir, du coup, pour calculer la probabilité. Donc, je sais que grand z, c'est x-500 sur 5 racines de 10, je fais moins 500 de chaque côté, et je divise par 5 racines de 10 partout. Ça ne change pas les inégalités, parce que les valeurs sont positives. Donc, j'ai rien, parce que là, 5 racines de 10, c'est strictement positif, donc tout va bien. Et là, j'ai grand z, donc par définition, ce qui est au centre des inégalités, c'est grand z. Je calcule les valeurs des bornes, donc à gauche et à droite. Je trouve 1,96 et 1,96. Ça, en plus, on le sait, la probabilité que, du coup, cette variable grand z, elle est proche d'une variable grand t, qui est une loi normale, centrée, réduite. Donc, c'est d'après ça, le étoile, c'est ça que j'ai écrit ici. Donc, quand grand z, la probabilité de grand z, c'est à peu près la probabilité de grand t, donc entre a et b. Du coup, vous avez donc, on prend la calculatrie, tout simplement, on prend donc, on met les bornes, c'est donc le plus petit, c'est 1,96, la plus grande, c'est 1,96, c'est centrée, réduite, donc mu, l'espérance, elle vaut 1, sigma, l'écartie, vaut 0. D'accord ? Je rentre ça, et je trouve à peu près 0,95. Et du coup, ça, c'était ma probabilité que f appartient à l'intervalle i. Donc, la probabilité que f n'appartient pas à l'intervalle i, c'est 1 au moins 0,95, et c'est donc environ 5, c'est à peu près, donc du coup, ça fait 5%. Donc là, il y a ma approximation, donc la probabilité, elle est à environ de 5%, c'est ce qu'on voulait montrer. Donc, le fait d'avoir que la fréquence observée, elle n'appartienne pas, donc à l'intervalle de fluctuation, il y a à peu près, donc il y a 5% d'erreurs possibles. D'accord ?